Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères, le jour de son ordination sacerdotale, l'évêque dit au prêtre qu'il vient d'ordonner « Recevez le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe pour les vivants et pour les morts. » Et de fait, bien chers frères, le prêtre, chaque fois qu'il célèbre la messe, après la consécration, récite une très belle prière qui s'élève vers Dieu, demandant à Dieu de donner à tous les défunts le lieu de la lumière, du repos, de la paix et du rafraîchissement. C'est le mémento des morts. Et c'est ces personnes pour lesquelles nous prions spécialement en ce début du mois de novembre. Les morts pour lesquelles nous prions, ce sont ceux qui sont décédés en état de grâce. Ce sont ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Alors, c'est cela que cela veut dire, mourir en état de grâce, dans l'amitié de Dieu. Alors, je vous propose, si vous voulez, que nous essayions de voir, ce sont des images, c'est très difficile de se représenter cela, ce qui se passe après la mort du chrétien. L'âme est jugée, si elle est en état de péché mortel, c'est l'enfer et on n'en parle plus. Elle est rejetée de Dieu. Elle s'enracine dans ce rejet de celui qui est son créateur et son sauveur. Mais l'âme qui est morte en état de grâce est jugée et déclarée digne de la béatitude éternelle. Parce qu'elle est en état de grâce, parce qu'elle a les dons du Saint-Esprit en elle, parce qu'il n'y a plus de péché. Son âme est pure, purifiée par le sang de Jésus-Christ. Et alors, à cette âme, Dieu dit, viens, viens vers moi, viens vivre avec moi. Et alors, l'âme s'élance vers Dieu. Et certaines âmes, eh bien, rentrent directement dans cette communion avec Dieu. Et d'autres qui se sont élancées, eh bien, tout d'un coup, sont bloquées dans cette avancée vers Dieu. Que se passe-t-il ? Elles veulent aller vers Dieu, elles veulent rentrer dans cette lumière de Dieu qu'elles voient. Et elles ne peuvent plus avancer pendant un moment. Que se passe-t-il ? Eh bien, c'est qu'elles sont retenues par des liens. Les liens, ce sont les restes de leurs péchés pour lesquels ils n'ont pas fait assez pénitence. Cela les a alourdies. Elles sont retenues par ces liens. Et ces liens peuvent être plus ou moins grands. Ce sont les restes, donc, du péché. Ça peut être des liens aux faits de cordes, peut-être même assez grosses, ou bien quelquefois même des liens qui sont des chaînes de fer. C'est l'habitude du péché contre lequel on n'a pas assez lutté. Je parle ici du péché véniel ou des péchés mortels qu'on avait fait dans sa vie, dont on a obtenu l'absolution, mais que l'on n'a pas assez regretté. Tout cela crée des liens. Et ces liens nous empêchent d'avancer vers Dieu, vers ce Dieu qu'ils fixent à travers cet immense rideau de lumière qu'ils voient devant eux. Mais quand elles s'approchent de ce rideau de lumière, elles s'aperçoivent que ce rideau de lumière, c'est un rideau de feu. Et elles sont heureuses de voir ce rideau de feu, parce que ce feu va détruire les liens qui les retiennent et qui les empêchent de s'avancer vers Dieu. C'est le feu du purgatoire. Qui est le même feu que l'enfer matériellement, mais qui est un don de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, qui est là pour nous purifier, pour nous rendre aptes à contempler Dieu face à face. Une âme qui serait dans cet état, et d'où dit bien dans l'état de grâce, et qui aurait encore ces restes du péché à purifier, eh bien, serait heureuse de trouver ce moyen, parce qu'elles n'ont rien en elles, pour briser ces liens qui les retiennent loin de Dieu. Alors, elles se jettent dans ce feu pour obtenir la destruction, et de fait, ce feu va détruire, va faire fondre les chaînes de fer, va brûler les cordes qui les retiennent. Quelquefois, ce sont peut-être même des cordelettes, et donc, il n'y aura pas besoin de rester longtemps dans ce feu. Mais vous voyez, elles sont heureuses d'être dans ce feu, même si elles en souffrent. Souffrent terriblement, parce que ça fait mal de devoir ainsi se plonger dans un feu pour détruire ces liens qui nous retiennent. Et quand ces liens ont été détruits par ce feu, eh bien, alors, elles peuvent s'élancer vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la libération des âmes du purgatoire, qui rentre ainsi purifiée dans la vie intime de Dieu. On pourrait prendre un autre exemple. Imaginez une personne qui arrive devant une immense lumière et qui aurait une maladie des yeux, de telle sorte que le simple fait de regarder la lumière lui fait terriblement mal. Alors, elle recule, elle ne peut pas avancer, et elle cherche un remède qui va lui soigner les yeux. et ce remède, eh bien, il brûle, il pique les yeux. Mais elle veut que ce remède agisse, même s'il y a de la souffrance, parce qu'elle veut voir Dieu. Et alors, quand elle est guérie, elle peut voir cette lumière qu'elle ne pouvait fixer auparavant. Ce sont des exemples, mes bien chers frères, mais c'est la vérité. C'est un don de Dieu que ce feu qui purifie, qui détruit ces liens du péché. Plus on avait une tendance au péché véniel, on s'y habitait, et plus les liens sont forts, et plus il faudra du temps dans ce feu pour les détruire. Mais les joies du purgatoire existent bien au milieu de ces souffrances. Quelle est la joie ? Bien, c'est la joie par excellence. Je suis sauvé. Je suis ami de Dieu. Je ne peux plus pécher. Je ne peux plus me damner. Je suis assuré de ma béatitude éternelle. Oh, certes, cela me fait beaucoup souffrir de ne pas être encore avec Dieu, mais cela viendra. Et c'est pourquoi l'âme du purgatoire aime ce feu purificateur. Vous connaissez dans la vie de Saint Jean Bosco, quand il était séminariste, il avait un confrère qu'il aimait beaucoup, avec qui il s'entendait très bien, Luigi Comolo. Et il s'était fait la promesse d'un l'autre que le premier qui mourrait, eh bien, viendrait avertir l'autre de sa situation. Et une nuit, donc, Luigi Comolo était mort depuis deux, trois jours de maladie. Il avait une réputation de grande sainteté. Et Don Bosco et les autres séminaristes qui étaient là, dans le dortoir, entendent un immense bruit. Et quelqu'un qui crie, qui crie d'une voix forte, d'une voix presque surexcitée, « Bosco, je suis sauvé. » Voilà la joie, voilà le cri de victoire de l'âme qui est sauvée. Peut-être qu'il était encore au purgatoire, mais il était sauvé. Le purgatoire nous rappelle cette cette béatitude, « Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. » Nous devons purifier notre cœur dès ici-bas, et sinon dans le purgatoire, pour pouvoir voir Dieu. Sinon, nous serons éblouis par la sainteté de Dieu et ce sera une souffrance. L'âme du purgatoire ne veut pas rentrer au purgatoire sans être totalement libérée de ses liens. Elle ne le veut pas parce que ce serait une horrible souffrance. Imaginez, c'est une image toujours, mais que vous soyez invité à une très grande réception de personnages très importants et on vous indique le costume que vous devez avoir. Et voilà que vous arrivez à la porte du palais où on va vous recevoir et que vous voyez sur votre robe, mesdames, ou sur votre costume, messieurs, une énorme tâche. Et vous n'entrez pas, vous n'avez pas du tout envie de rentrer parce que ce serait la honte. Eh bien, c'est la même chose pour les âmes du purgatoire. Oui, il y a une angoisse, c'est l'âme du purgatoire parce qu'elle a hâte, elle tend vers ce Dieu qu'elle ne peut pas encore atteindre. Bien, chers frères, s'il n'y a pas d'autre moyen pour ces âmes de se libérer de ces liens que ce feu purificateur, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous donne la possibilité de les aider en puisant dans le trésor de l'Église, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les indulgences, c'est-à-dire tous ces mérites, toutes ces pénitences qu'on fait des grands saints et qu'on fait des saints simplement de l'Église et qui, comment dire, ne leur étaient plus pas nécessaires puisqu'ils sont rentrés directement au ciel où ils ont fait suffisamment pénitence. Alors l'Église les met à notre disposition. Que se passe-t-il quand nous prions pour une âme du purgatoire ? Eh bien, par notre prière, les liens du péché diminuent en force. C'est comme si on allait le visiter, visiter cette âme et puis qu'avec une petite lime, on essayait de détruire ce lien. On participe au travail que fait le feu dans cette âme. Et quand nous accordons une indulgence plénière comme l'Église nous donne la possibilité d'en avoir en ce moment, eh bien, nous arrivons et nous rompons la corde, nous rompons la chaîne et l'âme peut s'envoler vers le purgatoire. Imaginez quelle est la reconnaissance de ces âmes pour ceux qui ainsi ont pris soin tout au cours de leur vie de prier pour ces âmes. La prière pour les âmes du purgatoire est une prière qui est efficace. Pourquoi ? Parce que l'âme du purgatoire est disposée. Vous voyez, quand nous prions pour un pécheur, la conversion des pécheurs, et c'est une excellente chose, notre Seigneur nous dit qu'il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour mille justes qui persévèrent. C'est une très bonne chose de prier pour la conversion des pécheurs, mais le pécheur peut toujours, tant qu'il est pécheur, il peut toujours résister à la grâce de Dieu. Mais l'âme du purgatoire, elle n'attend que ça. C'est une mendiante qui attend notre aide. Et donc, dès que nous prions pour elle dans les conditions que l'Église nous demande, eh bien, nous accomplissons une œuvre qui touche énormément Dieu, puisque ces âmes sont amies de Dieu. Et donc, nous accomplissons la volonté de Dieu en les libérant promptement pour qu'elles jouissent du bonheur éternel. Alors, ayons à cœur, mes bien chers frères, de prier pour ces âmes du purgatoire et surtout, eh bien, imaginez ces âmes qui viennent d'être délivrées par votre prière ou par la prière de chrétiens ou par la messe, l'action de grâce, la gratitude qui doit être la sienne quand elle est dans la joie de Dieu. Quelles sont ces âmes qui sont venues m'aider, qui sont venues me délivrer et qui ainsi, eh bien, que je puisse ainsi venir à mon tour à leur secours. Oui, une fois qu'elles sont délivrées, ces âmes de purgatoire, elles n'ont de cesse de venir. c'est la gratitude, la charité de la vie chrétienne, de venir à notre secours, nous qui sommes encore dans cette vallée de larmes. Et l'on dit, mes bien chers frères, que le grand moyen d'éviter le purgatoire, eh bien, c'est cette dévotion à la Vierge Marie qui est refuge des pécheurs. Et on dit que la Vierge Marie vient régulièrement au purgatoire consoler ceux qui souffrent et libérer ceux qui souffrent et spécialement ceux qui ont une grande dévotion envers elles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie